Pouvoir et opposition doivent redoubler d'efforts en faveur de la réconciliation. C'est la principale recommandation du président de Vieders au terme de sa visite de deux jours à Abidjan. Réconciliation, c'est un processus de long terme, pas un événement ponctuel. Le gouvernement et l'opposition doivent réaliser que des compromis sont nécessaires. J'ai dit à mes soeurs et frères ivoiriens qu'ils ont la responsabilité de travailler ensemble à la construction d'une Côte d'Ivoire qui n'exclut personne. L'avenir de la Côte d'Ivoire ne peut se construire sans la jeunesse. L'ancien secrétaire général de l'ONU appelle les autorités à se pencher sur la question de l'emploi. Kofi Annan a aussi fait un plaidoyer en faveur des victimes, des sans-voix, des personnes démunies. Notre première préoccupation doit être d'obtenir justice pour les victimes. J'espère que le retour de la croissance peut profiter à tous, surtout aux jeunes chômeurs. Conscient que réconciliation et justice sont étroitement liées, Kofi Annan encourage le gouvernement à persévérer dans la voie du renforcement du système judiciaire ivoirien. Il invite par ailleurs tous les Ivoiriens à laisser les juridictions nationales et internationales décider de l'avenir des personnes détenues. Sous-titrage Société Radio-Canada